La table ronde était sur la thématique globale protection du littoral et de la mer, avec l'idée que la protection au XXIe siècle n'est pas une protection sanctuarisation, de même que le développement n'est pas un développement économique anarchique et dérégulé. J'avais la mission la plus délicate peut-être d'associer protection et développement économique. Je pense que les deux sont indissociables, mais à condition d'avoir aussi un développement raisonné, réfléchi. La loi littorale est une bonne loi, on s'aperçoit qu'il y a des petits problèmes quelquefois dans les équipements publics, je l'ai dit d'ailleurs, où on sait très bien que si on installe une station d'épuration dans un village, dans un hameau, en zone urbaine, vous avez tout de suite une pétition des riverains. Il faudra bien le faire, parce qu'on doit lutter contre la pollution. Je pense que les instances mises en place, comme le nouveau Conseil national des littoraux et de la mer, vont nous permettre certainement d'évoquer certains points qui doivent faire preuve de bon sens et beaucoup de compréhension. Deuxième séquence, c'était la séquence liée à des usagers de la mer que sont les élus du littoral, Yvon Bonneau, des usagers du littoral que sont les agriculteurs, Jacques Jaouen, sont intervenus les uns et les autres en disant que les agriculteurs du littoral ont un ressenti un peu fort d'exclusion. Ils ont peur qu'à cause de la pollution, des algues vertes, des odeurs de cochons, etc., on n'en veuille plus. Et en même temps, le président a dit « mais non, on veut de vous » parce que c'est à la fois identitairement parlant et stratégiquement parlant, on a besoin des cultivateurs. Ces hommes et ces femmes qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, notamment le long du littoral, l'entretiennent. Donc il faut arrêter de penser que c'est l'inverse. Donc ils entretiennent ce littoral et j'ai des exemples de communes où on a laissé partir l'agriculture. Et à l'heure actuelle, ils nous interpellent pour demander comment on réhabilite des secteurs où les terres sont parties en friche. Donc je crois que ce qu'a dit le président, je le partage totalement, il faut faire attention. Parce qu'une fois que les hommes et les femmes sont partis, ils ne reviennent pas ou c'est beaucoup plus compliqué pour les faire revenir. Mais non, c'est vrai que j'attends des actes, c'est-à-dire sur la complexité et l'empilement des règles et des organismes qui prennent des décisions, il faut qu'on simplifie tout ça. Et si nous avons cette lisibilité, les agriculteurs et les agricultrices vont investir. Et dès que nous investissons, on intègre le développement durable, c'est-à-dire l'économie, le social et l'environnement. C'est tout simplement faisant confiance aux gens qui sont dans les territoires. Et puis, dernière intervention, celle de Hervé Moulinier, qui est président du pôle de compétitivité maire Bretagne, qui a montré que l'excellence, la recherche, les travaux de développement de l'activité économique sur différents sujets qui vont des algues à l'énergie, dans un champ très vaste, sont en train de positionner la pointe de Bretagne dans l'excellence qu'a évoqué le président de la République. L'intérêt de la table ronde pour nous, c'était d'abord de pouvoir faire connaître tout ce qui est fait dans le domaine des sciences de la mer pour arriver, finalement, par l'innovation, à résoudre des problèmes, que ce soit des problèmes de conflit d'usage ou des problèmes de développement durable. Donc, c'est extrêmement important, par exemple, de pouvoir investir sur les énergies marines, de pouvoir investir sur le navire de futur, et aussi de conforter le pôle scientifique brestois dans toute la préparation de l'avenir, que ce soit sur les biotechnologies, sur l'environnement marin, sur la protection de l'électorale, et aussi sur les activités économiques qui peuvent en découler. Les investissements d'avenir sont, finalement, un des moyens privilégiés pour que l'État et les collectivités nous aident à concrétiser les engagements ou les projets qui ont été générés dans le cadre du Grenelle de la mer. Voilà, je crois, une table ronde très diversifiée. Finalement, il y avait un fil rouge qui était bien, de la protection au développement, il y a un chemin, il y a un vrai chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !